Marc Péchanski, bonsoir Marc, directeur scientifique de l'institut ISTEM, l'institut des cellules souches. Alors on a vu à quel point l'épidermolyse bulleuse est invalidante pour Maëlle et à quel point sa famille doit être avec elle absolument tout le temps. Sa famille et puis même son entourage à l'école, on a vu qu'il fallait prendre soin d'elle à tout moment de la journée. Mais, car il y a un mai, l'an dernier, une première mondiale a fait renaître un espoir. C'est une grève de peau qui a été réalisée en Allemagne sur Hassan, un petit garçon de 7 ans qui souffrait de la même maladie que Maëlle. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette première est un exploit pour les enfants qui souffrent de cette maladie ? Déjà, quand on voit Maëlle, je crois que l'urgence, on la comprend profondément, on la vit immédiatement. Et pour Assad, ça a été exactement la réaction de nos collègues allemands lorsque ce petit garçon syrien qui avait traversé le monde pour se réfugier en Allemagne avec ses parents et qui, du coup, se retrouvait dans une situation catastrophique sur le plan et humain et de la maladie, a commencé à perdre sa peau. Il a perdu sa peau avec des lambeaux de peau qui tombaient. Et les médecins allemands, à ce moment-là, se sont heureusement souvenus que, presque 10 ans auparavant, un médecin italien qui s'appelle Michele De Luca avait, grâce à l'argent du Téléthon, mené une première tentative de thérapie génique chez un patient atteint d'épidermolise bulleuse et avait réussi à implanter, à modifier génétiquement un bout de peau de ce patient et à greffer 10% de la surface de son corps. Et du coup, ils ont appelé Michele. Michele a remis en ordre tout son laboratoire. Il ne faisait plus ça depuis très longtemps. Il a mobilisé son équipe et puis il s'est mis à travailler. En plusieurs mois, on a réussi à regreffer 80% de la surface du corps d'Assad qui, maintenant, est un petit garçon qui joue au foot avec ses copains, alors que vous avez vu que... J'allais vous demander comment il va aujourd'hui, du coup, après... Ce qu'on voit, en tout cas, ce que nous disent les collègues allemands, c'est que c'est un petit garçon qui vit sa vie de petit garçon. Et ça, c'est un espoir considérable. C'est quelque chose qui va de pair, alors il faut le dire, avec énormément de travaux. Parce que c'est vrai que cette maladie, elle nous mobilise. Elle nous mobilise. C'est quelque chose, quand on sait ce que vivent ses enfants, ce que vivent ses familles. Pour des chercheurs, on n'a qu'une envie, c'est de leur offrir quelque chose. Et ce qui se passe là, autour de l'épidermolisbuleuse, c'est, par exemple, ici, Alain Hovnagnan, à Necker, qui démarre un essai clinique avec l'aide des équipes de Généthon. C'est, chez nous, à ISTEM, toute une équipe qui travaille sur la possibilité d'utiliser des cellules souches pour faire ses grèves de peau à partir de travaux complètement en laboratoire. Bref, c'est une mobilisation, vraiment, des équipes, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est tout simple. On ne peut pas laisser ses enfants avec cette maladie épouvantable sans avoir la volonté de leur trouver quelque chose. Voilà, c'est une solution à leur proposer. Absolument. Vous dites qu'il y a un essai qui est actuellement en cours à Necker, c'est ça ? Il y a un essai qui est en train de démarrer, qui s'appelle GeneGraft, et qui est un essai pour lequel les équipes de Généthon ont beaucoup, beaucoup travaillé, parce qu'il y avait énormément de travail, en particulier réglementaire, de préparation de l'essai clinique. Et cet essai clinique, maintenant, Alain va pouvoir le démarrer. Et c'est quelque chose sur lequel on compte vraiment pour nous montrer la voie. Et c'est une victoire du Téléthon, Pascal. On parle des victoires, de ce fameux V, de la victoire, de vaincre, etc. Là, on a un exemple. Un exemple typique. Vous imaginez, 80% de grève de peau pour ce petit garçon, de grève de peau qui est passé par la thérapie génique. Voilà, on a bien compris. Donc, 36, 37, voilà pourquoi... Voilà, on a bien compris.